Bonjour les enfants, ça va ? Vous allez bien ? Oui ! D'accord, alors aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler du petit dé ? Joli ! D'accord, il est très important oui ou non ? Oui ! Pourquoi il est très important ? Parce qu'il nous donne quoi ? De ? L'énergie ! Oui, et quoi d'autre ? De la forme et de la force ! D'accord, et il nous laisse très concentré ! Excellent, d'accord ! Alors, dans le petit déjeuner, on peut trouver beaucoup d'éléments et beaucoup de produits qu'on peut manger, qu'on peut boire le matin, oui ou non ? Oui ! D'accord ! Alors, parmi tous ces produits, il est où le numéro 1 ? Alors, les enfants, qu'est-ce qui contient le lait ? Il contient du ? Il contient du ? Il contient du ? Cal ? Oui ! Bravo ! D'accord ! Alors, le lait contient du calcium, il contient aussi beaucoup de protéines et beaucoup d'énergie, ça nous donne beaucoup de force, d'accord ? Alors, après, on a le fromage, le fromage, il est à base de ? Lait ! Excellent ! Bravo, Jude ! Et le yaourt aussi, il est à base de ? Lait ! Bravo, Mardi ! Excellent ! Alors, après, on trouve aussi, parmi les produits qu'on peut consommer pendant le petit déjeuner, on peut trouver des fruits, par exemple ici, qu'est-ce qu'on a pour fruits ? Une pomme ! Une pomme ! Une pomme ! Une pomme ! Voilà ! Alors, les pommes contiennent des vitamines ! Des vitamines ! D'accord ! Ici aussi, qu'est-ce qu'on a ? Banane ! Excellent ! Bravo, Mardi ! Alors, aussi, on trouve aussi des ? Des œufs, qui contiennent beaucoup de protéines aussi, n'est-ce pas les enfants ? D'accord ! Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un pain ! Et qu'est-ce qu'il contient ? Le pain complet, il contient beaucoup de ? Force et fibre ! D'accord ! Qui sont très essentiels pour notre corps et pour notre santé ! Aussi, on peut trouver de la cante ! De la confiture de quoi, ici ? De la confiture d'orange ! Alors que, chez nous, qu'est-ce que tu as comme confiture chez toi ? Confiture d'orange ! Excellent ! Et moi, j'ai de la confiture de kiwi, par exemple ! D'accord ! Parce qu'avec tous les fruits qu'on peut trouver, on peut faire plusieurs sortes de confitures ! D'accord ! On peut trouver confiture d'orange, confiture de kiwi, confiture de fraise, confiture de raisin et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres sortes de confiture, d'accord ! Et si on ne trouve pas, par exemple, des fruits qui sont déjà comme ça, on peut les mixer et on peut avoir des jus d'orange ! Ici, on a l'orange et le jus d'orange ! On peut aussi trouver la pomme et on peut avoir un jus de pomme aussi à la maison ! D'accord ! Les enfants, ça contient beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de protéines, beaucoup de vitamines ! D'accord ! Ça vous laisse très concentré quand vous seriez à l'école ou vous sortez de chez vous ! Après, on peut trouver aussi de la... Psyssa ! D'accord ! Qu'est-ce qu'elle contient, la psyssa ? Elle est à base de lait et huile d'eau d'olive ! D'olive ! D'accord ! Et c'est très important aussi pour notre corps et pour les os ! D'accord ! Alors, après, on peut trouver aussi du... D'accord ! C'est qui qui produit le miel ? Les abeilles ! Excellent ! C'est qui qui produit le miel ? Les abeilles ! D'accord ! C'est qui qui produit le miel ? Les abeilles ! D'accord ! Les abeilles ! C'est un produit naturel qui est très important aussi pour notre santé ! D'accord ! Avec ça, qu'est-ce qu'on peut tartiner ? Ça, c'est une crème à... Tart ? C'est une crème à tartiner ! Assieds-toi ! Voilà ! C'est une crème à tartiner ! D'accord ! On peut trouver ici, par exemple, une crème à tartiner à base de chocolat qui s'appelle... On peut trouver du nezela ! On peut trouver plusieurs goûts et plusieurs parfums de crème à tartiner, les enfants ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Alors, pour tout cela, j'aimerais bien vous rappeler que le petit-déjeuner, il est très important ! Pourquoi il est très important ? Parce que ça nous donne de... Et de la forme et de la santé et une bonne santé ! D'accord ! D'accord ! D'accord !